Voici une baignade bien tonique. Le week-end dernier, des nageurs courageux se sont risqués dans les eaux glacées de la rivière Songwan à Harbin, dans le nord de la Chine. La température avoisinait moins 25 degrés Celsius. Les participants ont expliqué que cette petite baignade extrême leur fait le plus grand bien. Les eaux de la rivière Songwan qui coulent dans la ville de Harbin, dans le nord de la Chine, sont glacées en cette période de l'année. Mais ces basses températures et les vents de Sibérie n'ont pas réussi à décourager les habitants locaux et les touristes courageux d'aller prendre un bain. Cet hiver est l'un des plus froids que Harbin ait connu ces dernières années. Selon les autorités, les températures ont atteint moins 26 degrés Celsius samedi dernier. La baignade hivernale est une activité très répandue et très appréciée dans le nord de la Chine, surtout par les personnes âgées d'une cinquantaine d'années qui pensent que cela sera bénéfique pour leur santé. Les nageurs courageux se sont rassemblés pour organiser un petit concours informel en l'honneur du festival de neige et de glace qui s'est ouvert samedi dernier dans la ville. La plupart des participants ont nagé environ une minute avant de ressortir de l'eau. L'air était tellement froid que ce nageur de la province de Hebi avait des glaçons sous les bras lorsqu'il est ressorti de l'eau. Je suis venu goûter à la saison la plus froide de Harbin. Je viens de Chine centrale. Aujourd'hui, je vis dans le nord de la Chine, dans l'une des villes les plus froides de notre pays. Je suis venu pour essayer la baignade hivernale. Nous avons roulé 1800 kilomètres pour venir ici et ressentir le froid. Il n'y a qu'un seul mot pour décrire mon sentiment actuel. Cool ! Je me sens bien ! Certains remettent en doute les éventuels bienfaits de la baignade hivernale pour la santé, mais les nageurs de Harbin disent que cela aide leur pression artérielle et leur digestion et les empêche d'attraper des rhumes. Cet autre habitant de Harbin explique que la baignade hivernale a eu un effet très positif sur sa santé. Je nage chaque hiver depuis 11 ans. Je n'avais pas une bonne santé avant, mais elle s'améliore d'année en année depuis que j'ai commencé la baignade hivernale. Et je ne peux plus m'en passer. Les passants étaient très étonnés du spectacle. L'eau doit être très froide. L'eau n'est jamais froide dans ma ville. Je suis venu ici pour voir si c'est amusant. La 29e édition du Festival de neige et de glace de Harbin durera jusqu'au premier jour de fonte des neiges en février.